Bonjour les gens, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on ne va pas forcément parler que de permis de conduire, parce que tu le sais maintenant, ma chaîne YouTube n'est pas basée exclusivement que sur ça, mais aussi sur la sécurité routière. Alors dans cette vidéo, de quoi je vais te parler ? Et bien d'abord, je vais te parler un petit peu du bilan que je fais à travers ces 15 dernières années passées sur la route. Et puis à la fin de cette vidéo, je te donnerai mes 5 meilleurs conseils pour après le permis. Installe-toi confortablement, on y va tout de suite. Alors j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, mes parents m'ont inscrit tout simplement à la conduite accompagnée. Mes parents qui étaient aussi mes moniteurs d'auto-école, et qui m'ont finalement tout appris de A à Z. Alors je vais peut-être te faire une confidence, mais c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, quand on m'a inscrit à l'auto-école, je n'allais quasiment jamais en salle de code, et quand j'y allais, c'était plutôt avec mon meilleur ami, quand il pleuvait le mercredi, mais aussi plutôt pour faire rigoler les filles qui se trouvaient dans la salle de code. Enfin, tu vois, je ne suis pas le meilleur exemple en ce qui concerne le permis de conduire à la base. Mais tout ça, c'est une époque qui est maintenant révolue. Alors j'ai commencé par cette conduite accompagnée, le code je l'ai réussi du premier coup en ne faisant qu'une seule faute le jour de l'examen. C'est vrai qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir le résultat immédiatement. Et ce que je peux te dire, c'est que je n'avais pas forcément beaucoup travaillé, mais par contre la veille, par peur de le louper, je me rappelle bien, c'était un lundi, j'ai travaillé vraiment toute l'après-midi. Après, je pense que de nature, j'avais déjà des bases, parce que le code de la route, j'en entendais parler déjà depuis tout petit. Et c'est vrai que j'ai d'ailleurs le souvenir avec ma grande sœur, qu'on faisait des cassettes, à l'époque c'était des VHS, pour s'entraîner un petit peu et voir un peu combien on faisait déjà de fautes. Tu vois, quand je te parle de permis de conduire et de sécurité routière, au final, ça fait vraiment très longtemps. Je suis tombé dedans, j'étais petit en fait. Donc au final, la conduite accompagnée, ça s'est super bien passé avec mon papa. Et je sais déjà la question que tu te poses peut-être, c'est que tu dois te dire, mais au final, est-ce qu'il était super sévère avec toi ? Ben, aucune idée. Et je crois même, pour te dire, pas du tout. Et je crois même qu'il a été vachement plus sympa avec moi qu'avec peut-être la plupart des élèves, même si honnêtement, ça a toujours été quelqu'un de franchement très drôle et un super pédagogue. Alors aujourd'hui, avec le recul, je suis vraiment très content d'avoir appris à conduire avec lui. C'est vraiment quelqu'un de super. Il a des connaissances incroyables. Il a fait ça pendant 40 ans. Alors je te laisse imaginer le niveau qu'il peut avoir aujourd'hui. La route, vraiment, n'a aucun secret pour lui. Dans tous les cas, papa, si tu regardes cette vidéo, merci du fond du cœur. Donc au final, puisque j'ai traîné à avoir mon code de la route, je n'ai pas passé mon permis à 18 ans pile poil, mais plutôt à 18 ans et demi, voire même presque 19 ans. Donc là aussi, permis obtenu du premier coup. Et à l'époque, je me rappelle très bien, il y avait deux manœuvres obligatoires le jour de l'examen. Et je pense que mon niveau était plutôt pas trop mal parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance de faire la conduite accompagnée, mais avec un moniteur d'auto-école. Ça, c'est une chance incroyable. Et au final, comme un grand nombre de conducteurs sur la route, le code ne me plaisait pas tant que ça. Mais par contre, la pratique, j'adorais ça. Et je me rappelle même que je conduisais dès que c'était possible. Dès qu'il s'agissait d'aller faire une course, c'est toujours moi qui courais pour me mettre au volant. Bref, je pense que tout ça, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de devenir moniteur d'auto-école. Tout simplement parce qu'à l'époque, mes parents devaient embaucher quelqu'un. Et je me souviens très bien que mon meilleur ami m'avait dit « Tiens, s'ils doivent embaucher quelqu'un, pourquoi finalement ça ne serait pas toi ? » Alors je me suis dit « Tu sais quoi, je me lance là-dedans et on verra bien. Si ça ne me plaît pas, j'arrêterai. Et si je l'ai, pourquoi pas travailler en famille ? Après tout, ça peut être pas trop mal. » Tout ça pour dire qu'à 21 ans, j'ai décroché le fameux sésame. Et là, j'ai commencé à devenir moniteur d'auto-école. Et j'avoue que ce n'était pas forcément très simple parce que j'avais des fois le même âge que mes élèves. Et j'avais toujours peur de dire des bêtises. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup travaillé, peut-être plus que la moyenne des candidats d'ailleurs, pour essayer vraiment d'être au top dans cette discipline et éviter de passer tout simplement pour un abruti. Donc maintenant, je vais prendre la parole, pas en tant que moniteur d'auto-école, mais plutôt en tant que conducteur. J'ai eu du coup mon permis à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Ce qui veut dire qu'au final, ça fait 14 ans, bientôt même 15 ans que j'ai mon permis de conduire. Et quel est le bilan finalement de ces 15 dernières années passées sur la route ? Parce que je sais la question que tu te poses derrière cet écran. Tu te dis « Mais attends, est-ce que le mec qui est en train de me parler en face de moi, en tant que conducteur, il agit exactement de la même manière sur la route qu'en tant que moniteur d'auto-école ? Est-ce qu'il est toujours à 30 dans une zone à 30 ? Et est-ce qu'il conduit de la même manière ? Est-ce qu'il fait encore des angles morts ? Et est-ce que son allure, elle est toujours adaptée ? Je vais très vite répondre à cette question-là. Mon bilan sur la route, eh bien franchement, il est plutôt positif. Alors c'est vrai que des fois, j'aurais tendance à râler, à en avoir marre aussi à la fin de la journée. Parce que bizarrement, les gens, dès qu'ils voient une auto-école, ils ne supportent pas ça. Ils sont toujours en train de te couper la route. Ils sont toujours en train de te coller. C'est franchement désagréable. Et tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un élève qui me disait « Le mec derrière moi, il est en train de me coller et pourtant je suis déjà à 50 km heure alors que c'est 50. » Et au final, cette personne qui râlait parce qu'on voulait et qu'on respectait le maximum de la vitesse autorisée était même derrière nous, à un moment donné, en train de nous klaxonner histoire de nous mettre la pression et d'aller plus vite. Ce à quoi j'ai répondu à mon élève « Bah tu sais finalement ce que ce conducteur est en train de faire. Il est en train de nous engueuler parce qu'on est en train de respecter le code de la route. » Je lui ai dit « Au final, c'est exactement la même chose que si demain je décide d'engueuler mon fils parce qu'il dit merci à quelqu'un qui est en train de lui donner quelque chose. » Au final, c'est incohérent et ça n'a pas de sens. Donc ce genre de comportement, qui est parfois très négatif, surtout mets-le de côté et ne te remets pas en question parce que ce que tu fais, franchement, c'est très bien. Alors c'est vrai que sur la route, il y a absolument de tout et quand on a travaillé son code de la route et qu'on est sur la route, on se dit « Ah ouais, finalement, c'est tout à fait l'inverse qui peut parfois se produire. » Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Au final, même s'il y a quand même de nombreux accidents sur la route, même s'il y a quand même plus de 3000 tués aujourd'hui sur les routes, quand on regarde le nombre de véhicules, le nombre de conducteurs et le nombre de blessés et de tués, au final, on s'en sort vraiment plutôt bien. Alors attention, ce que je suis en train de dire là, ça n'engage que moi. On n'est pas à zéro tué sur les routes. Je ne dis pas que les 3000 personnes qui se tuent, on s'en fiche royalement. Au contraire, sinon je ne serais pas du tout dans ce métier. Mais je me dis qu'au final, il y a quand même de plus en plus de gens qui respectent la vitesse. Je pense que l'infraction alcool, même si elle existe encore, elle est quand même en train de diminuer là aussi. Je trouve aussi que le comportement des gens s'améliore par rapport aux piétons. Aujourd'hui, on voit quand même de moins en moins de gens qui ont tendance à griller la route aux piétons ou à leur passer vraiment très proche des pieds. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas ce que je constate. Je constate aussi que malgré le fait que parfois, c'est vrai, je me fasse couper la route en auto-école, que mes élèves sont soumis parfois à la pression des autres conducteurs, au final, les gens ont quand même tendance à s'adapter, à s'arrêter lorsque l'on est sur un croisement parfois difficile. Et je me dis aussi que quand mes jeunes conducteurs sont à côté de moi en train de caler une ou plusieurs fois, même si c'est vrai que ça va arriver, que derrière, ça klaxonne quand même, la plupart des gens, ce n'est pas exactement ce qu'ils font. Alors oui, ok, on a tendance à râler, mais quand même, on est français et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a peut-être tendance aussi à se dire qu'étant donné que la conduite à compagnie est un peu plus répandue avec la conduite supervisée qu'il y a quelques années, on a tendance aussi à retrouver des gens qui sont conducteurs et parents de famille et qui se disent au final qu'ils ont été à la place aujourd'hui de nos jeunes conducteurs, ceux qui sont dans ces filières-là. On a tendance aussi à se dire que finalement, il y a de plus en plus de monde sur la route que dans les années 90 par exemple. Au final, on roule moins vite, on a quasiment plus droit à l'alcool sur les routes. Alors oui, c'est vrai, peut-être que le téléphone aujourd'hui est de plus en plus répondu au volant et je ne dis pas que c'est bien, je ne cautionne absolument pas ça, mais je me dis aujourd'hui aussi qu'on est quand même très attaché à cette technologie. Donc moi, dans tous les cas, je reste assez confiant sur la suite. Je pense que quand on regarde le nombre de tués par rapport au nombre de véhicules qui grandit chaque jour sur les routes, on n'est quand même pas si mal que ça. Et puis maintenant, dans cette partie de la vidéo, on est enfin dans la deuxième partie. Je vais te donner mes 5 conseils après avoir passé 15 ans sur les routes de France. Avant que ça me sorte de la tête, je vais quand même répondre à la question que tu t'es peut-être posée tout à l'heure. Est-ce que toi, Anthony, tu conduis tout le temps comme quand tu es en auto-école ? Alors encore une fois, il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit et encore plus à ce que les gens peuvent en interpréter parce que très souvent, entre ce qu'on a envie de dire, ce qu'on dit, ce que la personne en face entend, ce qu'elle comprend et ce qu'elle redit après, vous savez, des fois, il y a un monde énorme entre le début et la fin. Donc au final, ma conduite, elle est légèrement différente. Tu le sais, aujourd'hui, quand tu t'inscris dans une auto-école et que tu dois passer le permis de conduire, il y a tout un cadre très académique que tu dois respecter. Aujourd'hui, à la question, est-ce qu'au final, avoir un coude sur la portière, ne pas tenir son volant à 10h10 est dangereux ? Ça, je te laisse débattre dans les commentaires. Quant à moi, je vais répondre à cette question. Aujourd'hui, ma conduite est différente. Dans quel sens ? Alors, c'est vrai, il m'arrive peut-être parfois, et c'est pour ça aussi que je le laisse dans les vidéos, quand je fais, par exemple, un léger excès de vitesse à 38 km heure dans une zone à 30, au final, je pourrais très simplement couper cette partie au montage, parce que je le vois très bien, l'enlever et que vous vous disiez, mais finalement, Anthony, sa conduite, elle est presque robotisée, il ne fait jamais d'erreur. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis un être humain, j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des points forts, j'ai des points faibles. Moi, mon idée, avant tout, c'est de vous aider et d'être 100% naturel et 100% honnête avec vous. Je n'aime pas la triche, et si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais très bien. Donc oui, il m'arrive parfois de rouler à 40 dans une zone à 30, il m'arrive parfois d'oublier un petit peu, de regarder, par exemple, ce rétroviseur-là. C'est vrai qu'à chaque fois, je ne fais pas toujours des angles morts, mais derrière, je me dis qu'au final, il y a la conduite pour le permis de conduire, et il y a la conduite après. Et je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, mes élèves, quand ils passent le permis de conduire, je leur dis, sauf cas très particulier, tout est sans giratoire, fais-les plutôt en deuxième. Pourquoi ? Parce que le jour du permis, tu seras évalué sur le placement, l'allure, les contrôles. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu es en troisième dans un giratoire, tu ne seras pas forcément dangereux, mais le jour du permis, tu risques d'être pénalisé. La conduite après le permis n'est pas forcément dangereuse, mais ce n'est pas celle qu'on attend le jour de l'examen. Un exemple, la conduite de tes parents, la conduite de tes voisins, ce sont peut-être des gens qui n'ont jamais d'accident, et pourtant, s'ils doivent passer demain matin le permis de conduire, tu le sais autant que moi, ils ne l'auront pas. Combien de fois j'ai des parents d'élèves qui me disent « Oh, si je devais repasser le permis aujourd'hui, je ne sais pas si je l'aurai. » Je ne leur dis pas pour ne pas être déplacé, mais je sais déjà qu'ils ne l'auraient pas. Sans reprendre des leçons de conduite, c'est quasiment impossible. Je suis quasiment sûr qu'ils ne l'auraient pas. Pourquoi ? Parce que la conduite aujourd'hui sur le permis de conduire est très académique, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'une conduite hors permis est forcément dangereuse. Maintenant, on va passer aux 5 conseils que je peux te donner. Pour avoir une bonne conduite après ton permis de conduire, attention à quand même, même si ce n'est pas le cadre permis de conduire, à respecter ton observation et tes contrôles. Je l'ai bien détaillé dans la dernière vidéo, je te mets le lien juste en haut ici, où tu peux cliquer pour avoir des détails beaucoup plus approfondis, mais ne confondes pas les deux. L'observation, c'est toi qui vas chercher les indices sur la route. Attention à bien observer, par exemple, sur les côtés, et ne pas avoir une tendance à fixer devant toi, puisque des fois, le danger un jour... Parce que parfois, un jour, le danger arrivera sur toi. Un animal qui traverse, ça peut être quelqu'un qui grille un feu rouge, quelqu'un qui est inattentif sur un stop parce qu'il envoie un texto. Attention à ça, donc observe bien. Et puis, les contrôles, ça veut dire aussi que si tu conduis en campagne, c'est une chose, mais attention aussi à te dire que, dans tout ce qui va être périphérique, dans tout ce qui va être agglomération assez dense, continue surtout à bien vérifier tes rétros. Ça reste vraiment très important. Dans tous les cas, même si tu ne passes pas le permis de conduire, puisque tu l'as déjà, pense surtout à te dire que ce rétroviseur gauche, c'est vraiment avant de donner un coup de volant à gauche. Ce rétro droit, c'est vraiment avant de tourner à droite et de mettre un coup de volant. Et ensuite, ici, c'est surtout dès que tu vas freiner, ralentir, vérifie bien que derrière, personne ne te colle. Attention aussi, si tu dois accélérer avant une sortie d'agglomération, jette un œil que personne ne soit en train de te dépasser. Tu vois, même si tu ne passes pas le permis, ce n'est pas grave, mais reste logique et cohérent dans ce que tu fais. Mon deuxième conseil, c'est par rapport aux distances de sécurité. Là aussi, c'est souvent la catastrophe. S'il y a bien une erreur que je ne ferai pas, c'est de coller le véhicule devant moi. Je ne suis pas un saint et je te l'ai dit tout à l'heure, il m'arrive parfois de rouler à 40 au lieu de 30, c'est vrai. Et bien souvent, ça reste de l'inattention, mais attention surtout à ne pas coller la personne de devant. D'abord, c'est franchement hyper dangereux. On aura beau dire ce qu'on veut, mais si à 50 km heure, il faut à peu près 25 mètres pour s'arrêter dans les conditions idéales, ne mets pas 5 mètres entre toi et la voiture de devant. Un, c'est hyper dangereux. Deux, c'est hyper désagréable et ça met une pression de dingue par rapport aux personnes qui sont en train d'être devant toi. Le troisième conseil, c'est de respecter l'allure et sa gestion. Donc tu le sais, tu as l'excès de vitesse, je te l'ai dit. Rouler à 38 km heure au lieu de 30, je ne dis pas que c'est bien, mais ça ne sera pas spécialement dangereux. Et puis, tu as ce qu'on appelle la conduite excessive. C'est ma conduite, mon allure, qui n'est pas adaptée à la situation. Si je roule à 50 et qu'à droite, il y a des voitures en créneau, à tout moment, s'il y a une portière qui s'ouvre, un piéton qui surgit ou un véhicule qui s'engage, ça ne va pas le faire du tout. Mon allure, elle n'est pas adaptée, je vais trop vite par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc on évite les gros excès de vitesse, on essaie de faire attention à à peu près gérer l'allure, notamment quand ça doit être une allure assez lente, un parking par exemple, et attention à bien analyser, bien comprendre ce qui se passe devant toi pour pouvoir gérer justement cette vitesse. Quatrième conseil, attention aussi à bien respecter le placement. Quand tu as plusieurs voies pour aller tout droit, ne te place pas à gauche alors qu'il n'y a personne dans les voies de droite. En France, je roule à droite, les autres voies me servent à dépasser ou simplement quand je suis dans un embouteillage. Attention à ne pas te mettre n'importe où quand tu tournes, ça peut devenir dangereux puisqu'un mauvais placement, c'est se trouver à une place qui ne nous appartient pas. Quand je tourne à gauche et à droite et que je suis sur une route à double sens, je vais venir coller soit l'axe médian, soit le trottoir à droite et je ne vais pas rester en plein milieu au risque de gêner la circulation de derrière. Dans les giratoires, je n'en parle même pas. J'ai beaucoup de vidéos sur le sujet. J'associe vraiment les contrôles au placement. Balade-toi sur ma chaîne YouTube si tu veux plus de détails là-dessus. Et enfin, le cinquième conseil qui est peut-être pour moi le plus important. Aujourd'hui, on est tous soumis à ce genre de distraction et là aussi, attention justement à bien avoir le contrôle là-dessus. Tu sais, j'en parlais encore hier matin à mes élèves, mais la plupart des gens qui ont un accident quand ils sont au téléphone au volant, ce n'est pas eux qui étaient en train de passer un coup de téléphone, c'est quelqu'un qui les a appelés et eux qui ont décroché. Aujourd'hui, tu retrouveras des applications qui vont mettre ton téléphone en mode avion, envoyer un SMS automatique à la personne qui t'appelle en lui disant « Elle ne peut pas répondre, elle téléphone pour l'instant. » Moi, pendant très longtemps, alors aujourd'hui, j'ai une autre méthode, mais pendant très longtemps, quand je suis rentré dans ma voiture, je mettais mon téléphone en mode avion ou alors, si je savais que j'allais être tenté de l'avoir dans la main, au moins de vérifier qui c'est qui m'appelait, j'avais tendance à le mettre tout simplement dans la poche de mon jean et évidemment, je sais que comme ça, je n'allais pas être tenté. Alors, je te parle du téléphone, mais ça peut être autre chose. Aujourd'hui, ça peut être, voilà, éviter de manger alors que je conduis, éviter de fumer. Tu vois, par exemple, ça, c'est un comportement qui peut très vite devenir dangereux. Si ta cigarette tombe sur toi, je te laisse là aussi imaginer tout ce qui pourrait se passer derrière. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va devenir franchement trop longue. Je suis très content d'avoir pu tourner ce genre de vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire aussi et d'avoir pu partager avec toi mon point de vue après 15 années passées sur les routes de France. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus !